... Nous allons, au cours de cette vidéo, commencer la présentation du plugin Pièces. Au préalable, rappelons les trois bonnes pratiques à acquérir dans SketchUp. La première concerne les unités, avec le choix d'un modèle type menuiserie et des unités en millimètres. La seconde bonne pratique consiste à concevoir par composant. Et la troisième bonne pratique, à employer des matériaux, notamment avec notre bibliothèque BLB bois. Rappelons également qu'une pièce élémentaire de menuiserie est un parallélipipède de rectangles. Voyons la procédure pour la créer. Et en se mettant en vue de face, en sélectionnant la commande rectangle et en lui donnant comme dimension 500 mm par 70, en lui donnant avec la commande poussée tirée une épaisseur de 24 mm, je sélectionne ensuite cette pièce, je la transforme en un composant auquel je donne le nom de pièce. Et enfin, avec la commande matériaux et au travers de ma bibliothèque BLB bois, je choisis de l'érable que j'affecte à mon composant. En cinq ou six opérations, j'ai donc fait ma pièce élémentaire de menuiserie. Le plugin pièce va réaliser cette pièce en une seule opération. Au préalable, assurez-vous que dans le répertoire Materials et votre bibliothèque BLB bois, vous avez bien l'ensemble des matériaux que vous avez utilisés et que pour chacun de ces matériaux, vous avez la vignette correspondante. Si ce n'était pas le cas, votre composant apparaîtrait en noir. Sélectionnons le menu Plugins et notre commande pièce. Une fenêtre apparaît appelée Génération pièce. L'ensemble des opérations que nous allons effectuer vont se faire à travers cette fenêtre. Première chose qui nous est demandée, c'est le nom de la pièce que nous allons réaliser, qui est en fait un composant. Appelons-le Traverse. Gardons pour l'instant les dimensions qui nous sont proposées. Choisissons un matériau et remarquons que les matériaux qui nous sont proposés sont ceux qui figurent dans notre bibliothèque BLB bois. Je vais choisir de l'érable. Ignorons pour l'instant les caractéristiques nombre et type et mettons-nous comme indiqué en vue de face. Validons. Nous avons donc en vue de face créé notre première pièce. Générons une seconde pièce avec des dimensions identiques, toujours en érable, mais plutôt que de se positionner en vue de face, mettons-nous en vue de côté. Validons. Un message apparaît en nous disant « Ce nom de composant existe, choisissez un autre nom ». En effet, le nom d'un composant dans SketchUp est unique. Plutôt que de l'appeler Traverse, je vais l'appeler Traverse1 et valider. Mon composant, cette fois-ci, arrive en vue de côté. Réalisons une troisième pièce que nous appelons Traverse2. Gardons toujours les caractéristiques géométriques, le matériau, et plaçons-nous en vue de dessus. J'ai donc réalisé trois pièces, l'une en vue de face, l'une en vue de côté, la troisième en vue de dessus. Pourquoi cette fonctionnalité vue ? C'est juste pour vous permettre de prédisposer vos pièces et faciliter les opérations de montage. Vous n'aurez pas, en effet, pour un certain nombre d'entre elles, à utiliser l'outil Faire Pivoter pour réaliser vos assemblages. Si ceci ne vous convient pas, vous pouvez fort bien générer l'ensemble de vos pièces en vue de face ou en vue de dessus. Réalisons une autre pièce que nous allons appeler Plateau. Donnons-lui comme dimension, cette fois, 1200 mm par 800. Avec une épaisseur de 24 mm, choisissons un autre matériau, du mélaminé par exemple, et générons cette pièce en vue de dessus. Validons. Nous avons généré les pièces que nous voulions, et nous sortons de la commande par annulé. Regardons donc le résultat. Si je sélectionne l'une de ces pièces et que je demande les informations sur cette entité, il s'agit bien de ma traverse 1 qui était en vue de côté, elle est en érable, il s'agit naturellement d'un composant. Cette première pièce s'appelait Traverse, elle est toujours en érable, et cette pièce-ci est donc bien mon plateau réalisé en mélaminé. J'ai donc très facilement généré un certain nombre de pièces grâce au plugin Pièces. Remarquons également que toutes ces pièces se placent à partir de l'origine et qu'il vous restera ensuite à les déplacer pour commencer l'assemblage de votre meuble. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons comment utiliser les caractéristiques nombre et type. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501